Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo ça fait longtemps qu'on s'est pas vu je vais t'expliquer vite fait ce qui s'est passé pour tenir un peu au courant j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps je sais pas combien de mois mais quelques mois parce que il y a eu pas mal de trucs qui ont changé pour moi et j'avais un moment perdu un petit peu l'envie de faire des vidéos de partager etc donc avec Céline on a pris des chemins différents et du coup j'ai travaillé etc et j'avoue que au bout d'un moment l'envie de voyager de découvrir, partager et tout ça revient assez vite quand même dans cette vidéo je voulais surtout aborder un sujet assez intéressant je trouve c'est les différents modes de voyage et souvent qui va déterminer le type de véhicule qu'on choisit pour voyager jusque là moi j'avais enfin j'ai toujours Harold évidemment Harold en fait genre je l'ai je crois pas dit enfin nulle part en fait j'avais choisi ce véhicule il y a deux ans et demi parce que à l'époque je cherchais un véhicule dans lequel je pouvais vivre voyager en fait j'avais un travail nomade qui m'amenait à bouger un peu partout en France et du coup au lieu de faire des allers-retours tous les week-ends en fait ça m'arrangeait bien de pouvoir me dire ok je vais là après j'ai juste sans borne à faire ainsi de suite et puis tourner un peu partout en France donc en fait en gros je voyageais au rythme de mes événements et et puis en fait j'avais la chance d'avoir deux saisons enfin deux intersaisons donc une pause en été de un peu plus d'un mois et une pause hivernale de plus de trois mois quoi donc en fait moi je voulais juste vivre je voulais pas gagner beaucoup d'argent juste assez pour pouvoir couvrir mes frais et voyager et donc bah c'était super parce qu'en fait je travaillais je gagnais un peu de sous suffisamment pour vivre et j'avais beaucoup beaucoup de temps pour pour tout le reste quoi pour profiter pour voyager pour découvrir et donc bah franchement c'était top c'était top et du coup j'ai fait ça un an et demi ouais un an et demi et j'ai eu du coup la chance l'hiver dernier on est parti au Maroc avec Harold c'était top et par contre du coup bah rentrer prévu normalement je devais continuer ça et puis avec le virus et la crise sanitaire qu'elle a engendré et bah comme beaucoup de monde ça a changé grave mes plans donc ça a changé hyper grave mes plans donc là oui tiens je suis pour l'instant près de Nantes là le long de l'herdre enfin peut-être que je dis une connerie c'est peut-être pas l'herdre c'était bien pour faire une petite pause là une petite pause vidéo du coup on était où ? on était là la crise sanitaire ça a pas mal changé mes plans c'est à dire que mon activité ça a été plus compliqué enfin lié à ça c'était pas possible et du coup il y a eu le confinement je me suis occupé d'Harold comme si j'allais le garder 15 ans et que j'allais encore vivre 15 ans dedans etc donc j'ai passé quasiment tout mon confinement à m'en occuper et pour au final à la fin finalement capter que ah ça va peut-être être chaud de continuer enfin en tout cas cette activité là donc chercher je commençais à réfléchir à d'autres activités nomades que j'avais en tête et finalement la vie s'est faite d'opportunités et donc du coup j'ai eu une autre opportunité professionnelle après avoir fait plein de petits travaux pendant le confinement à droite à gauche pour pouvoir gagner un peu de souple et du coup bah une opportunité des contacts etc et puis au final et bah ça s'est bien goupillé donc ça m'a pris beaucoup de temps mais ça s'est bien goupillé et au final je vais refaire une affaire ce coup-ci sédentaire et du coup je vais devoir revendre un peu mon mode de vie parce que c'est un truc qui me plaît grave quoi après il s'est posé la question du coup de bah comment je enfin qu'est-ce que je fais du camping-car quoi et de mon bon vieux Harold sachant que je récupère une activité sédentaire et du coup une forme de vie un peu sédentaire aussi sachant que du coup cette activité est juste à côté de chez ma maman et du coup bah c'est comme la retraite elle est seule à la maison tout ça bon bref au final enfin c'est une connerie je me dis si je prends le camping-car pour habiter à 500 mètres de chez moi alors qu'il y a ma mère à côté autant partager son loyer du coup au début je voulais le garder et ce que j'ai fait c'est que cet été pour rentabiliser un peu tous les frais que j'avais bah c'est con mes assurances tout ce que j'ai fait cet été enfin pendant le premier confinement je me suis dit bon je vais essayer de le louer alors du coup je l'ai loué via YesKappa j'ai fait ça tout l'été donc si ça t'intéresse je peux faire une vidéo dédiée là-dessus avec tout comment ça fonctionne les trucs à faire gaffe les pièges à éviter enfin mon expérience quoi donc là dis-moi si ça t'intéresse et donc je l'ai loué bon alors le souci c'est que et bah ça représente quand même pas mal de enfin ça représente une mobilisation assez importante des charges fixes etc pour donc en gros si je le conserve c'est pour voyager avec le souci c'est que bah quand on lance une activité bah comme là j'ai envie de faire je suis pas trop sûr d'avoir trop de dispo par exemple donc là avec la vie sanitaire cet hiver c'est compliqué déjà et ensuite je suis pas sûr d'avoir trop de dispo avant l'hiver prochain donc je me dis ok alors ça veut dire qu'il faut que enfin voilà on sait tous que un véhicule un camping-car un truc aménagé qui vit pas ça vieillit mal quoi et du coup alors soit pendant un an enfin pendant un an ou deux tu vois le temps que je puisse avoir du temps pour vraiment voyager c'est à dire qu'il faut que je le parque que je le stocke que j'arrive plus ou moins à le faire bien vieillir quand même enfin franchement ça m'embête enfin ça me fait chier de pas l'utiliser pendant deux ans et qu'il reste à pas servir quoi on en arrive du coup au sujet que je voulais aborder pendant la vidéo les différents types de véhicules en fonction de son mode de voyage etc son mode de vie aussi vu qu'on veut vivre dedans c'est à dire que quand on veut vivre dedans un camping-car ou un grand van ou quoi où on a un espace de vie où on peut être chauffé on peut franchement c'est top parce que bah ça te rend autonome carrément et au quotidien quand tu vis tout le temps dedans par exemple l'hiver bah franchement quand il fait moins 5 dehors t'es bah c'est pas encore énorme par rapport à ce que certains autres pays peuvent connaître quoi par exemple en France quand il fait moins 5 enfin rien qu'à partir de 0 si tu chauffes pas tu te couvres et tout mais ça peut commencer à être dur au quotidien après on s'habitue mais genre là c'est bête le chauffage ça aide temps en temps la douche ça fait du bien quand même sans avoir besoin d'aller je sais pas où enfin en fait quand il fait pas beau etc on se rend pas compte mais en vrai d'avoir un grand espace mais c'est trop bien même d'avoir un salon pouvoir inviter des potes n'importe quoi vivre à plusieurs dedans c'est facile en fait c'est con mais c'est facile c'est hyper facile avec un grand van ou un camping-car tout est prévu pour vivre n'importe quelle saison tu peux vivre dedans tranquille en voyage en général alors après j'ai pas encore fait de voyage dans le froid mais par exemple quelqu'un qui donc là quand tu vis dedans à l'année c'est que forcément soit t'as un revenu je sais pas n'importe où mais en gros tu peux quand tu vis dedans tout le temps c'est que tu travailles avec plus ou moins tu enfin bon quand tu vis à l'année ça va mais sauf qu'il y en a plein on est plein donc à voir parce que maintenant je rejoins un peu de nouveau toute cette partie là qui travaillent avec un job sédentaire alors peut-être qu'ils peuvent potentiellement vivre dans leur cas même aussi ça c'est possible mais par exemple qui ont aussi un logement ou qui ont une maison ou quoi et du coup en fait quand tu pars quand tu pars quand t'es en maison ou quoi n'importe quoi ou quand t'es une vie déjà enfin quand t'es à un endroit où tu loges t'habites habituellement quand tu pars avec ton camion ou avec ton van ou n'importe quel véhicule et bien en général enfin c'est rare que tu partes 6 mois quoi enfin à mon avis il y en a beaucoup qui partent 3 semaines par-ci 2 semaines par-là 1 semaine par-ci un peu comme ça quoi fonction des vacances voilà en vrai même si dans la communauté no man il y a plein plein d'auto-entrepreneurs il y a plein de gens indépendants etc il y en a plein aussi qui enfin la majorité quand même à mon avis on a quand même des un peu dans le schéma classique un CDI un machin un truc fixe etc donc surtout pour ces gens-là c'est un peu comme ça qu'on parce que maintenant je les rejoins qu'on peut voyager avec des périodes un peu plus courtes etc et par exemple je me rends compte quand j'ai fait tous les voyages que j'ai fait vraiment en partant loin parce qu'en dehors de la vie quotidienne à part quand on est dans le froid franchement par exemple l'année dernière au Maroc c'était hyper intéressant parce que du coup enfin ça m'a fait un peu de pique j'ai pas mal parlé notamment avec Raph de Hookmobile d'ailleurs qu'on avait rencontré au Maroc je te mets leur vidéo juste là je te conseille de les voir parce que quand même ils ont mis au monde leur petit bout de chou dans une forêt merde je rappelle plus où c'était bon bref je préciserai et dans leur camper quoi genre je fais ma vidéo parce que c'est obligé et en gros eux ils voyagent dans un pick-up cellule maintenant ils ont donc leur chien plus leur petit bout de chou et en vrai ils ont pas beaucoup d'espace et tout et en fait on part en vécu et j'ai capté que suivant où tu vas etc t'es pas obligé d'avoir un gros véhicule comme moi j'avais pour voyager quoi par exemple au Maroc je me dis on était jamais dans un rôle quoi jamais franchement on avait jamais besoin de cet espace on avait pas besoin de la douche on avait pas besoin vraiment des toilettes on avait pas besoin de on avait pas besoin d'autant quoi vraiment pas parce que t'as vie dehors et et ouais je me suis dit ah ouais quand même ça fait un sacré véhicule enfin en fait pour la vie que j'avais en France c'était top mais pour ce genre de voyage je me dis mais pas besoin quoi pas besoin putain ça ça fait ça va être super long donc pour revenir au sujet enfin au sujet que j'abordais tout à l'heure que ce soit en fait quand on veut se lancer dans le voyage en véhicule ou quoi ou dans la vie en véhicule pourquoi pas et bah il faut se dire qu'il y a plein d'options tu peux prendre une Twingo tu peux aménager une Clio tu peux aménager un 4K tu peux aménager un monospace genre un espace je sais pas quoi tu peux aménager ou aménager ou alors déjà prendre un truc aménager parce que bon pour le coup après on arrive sur des véhicules qui peuvent être potentiellement déjà aménagés mais genre un petit utilitaire entre les deux il y avait je sais pas genre des styles kangoo jumpy tout ça un petit utilitaire H1L1 moins de 2 mètres etc après t'as les véhicules réhaussés les camping-cars les bus les autocars les camions les poids lourds enfin tout quoi il faut savoir ce que tu veux faire avec et où est-ce que tu veux aller c'est quand même important et du coup combien de temps tu veux partir etc à savoir l'autonomie que t'as besoin parce que forcément dans un 4x4 t'auras pas la même autonomie je pense pas que j'arriverai à avoir la même autonomie que j'avais qu'avec Harold il faut être réaliste quand même si tu veux partir à la neige pas à la neige au chaud franchement c'est con mais déjà si tu veux faire des voyages un peu plus tempérés en vrai enfin quand dès que tu vas n'importe où où il fait à peu près bon il pleut pas trop t'es jamais dans ton véhicule jamais 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 en fait même de base en gros dès qu'il pleut pas en général même s'il pleut l'idée c'est quand t'es en van c'est pas de passer sa vie dans le van pas du tout au contraire justement l'idée c'est que tu puisses profiter de tout ce que tu peux voir quoi autour enfin bon donc il faut bien que tu calcules ça que tu réfléchisses et que tu saches qu'il y a plein de trucs qui peuvent exister et en vrai le mieux c'est d'essayer et donc je parlais au début de la vidéo de Yeskapa où tu peux louer tu peux louer des véhicules en vrai c'est le meilleur truc à faire je sais pas pourquoi les gens le font pas avant de se lancer là dedans tu loues un truc tu vois si ça te plaît t'en loues un autre tu vois si ça te plaît c'est le meilleur truc pour commencer au lieu de t'investir à mort aménager un truc nickel et en fait tu te rends compte que t'as mis ça de travers ça ça va pas du tout que c'est pas fait pour toi bah comment t'as essayé avant comme j'avais fait avec un rôle je me suis demandé avec mon activité professionnelle qu'est-ce qu'il me faut comme véhicule qui soit compatible avec le voyage et mon activité donc j'avais besoin d'un truc qui tracte bien donc assez puissant qui roule bien confortable à conduire pour faire beaucoup de routes pour le boulot et qui puisse servir pour voyager alors du coup j'avoue que pour tracter un 4 roues motrices c'est quand même vachement mieux donc du coup je suis parti vers un véhicule 4 roues motrices j'ai regardé un peu les modèles j'ai demandé à des potes etc et le souci c'est que alors il y a plein de 4x4 vraiment off-road qui sont hyper hyper cotés donc déjà qui sont déjà connus pour pouvoir être potentiellement aménagés et et en fait ça c'est ça franchement la cote on est souvent à 8-10 000 des trucs comme ça alors j'étais un peu embêté et finalement en cherchant etc je suis tombé alors c'est moche enfin moi je trouve ça très moche c'est gros c'est pas réputé comme étant un vrai 4x4 mais au final ça a des qualités quand même de franchissement très 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 honorable à mon avis il faudra que j'essaye de toute façon pour savoir il faudra que j'essaye c'est un Mercedes ML j'ai trouvé finalement un Mercedes ML 320 V6 essence que donc voilà tout le monde va dire c'est gros ça consomme machin et tout je roule à l'éthanol et du coup et ben en fait ça traque de ouf ça roule super bien c'est super confortable il y a plein d'options j'avoue c'est hyper le luxe franchement il y en a plein qui vont dire c'est de la merde et tout mais je m'en fiche et surtout ça a grave 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 du volume et donc du coup j'avoue ce matin je me suis dit je sais pas j'ai eu une motivation je voulais commencer à l'aménager et puis je me suis dit vas-y je vais refaire une vidéo parce que ça manque de ouf et donc du coup je vais aller vous montrer ça alors ouais ça change pas mal d'un rolled mais à rouler c'est de la bombe atomique donc il y a régulateur et limiteur de vitesse donc boîte auto avec là on peut choisir en fait le rapport qu'on met il y a une boîte courte il y a des sièges en couillir avec réglage électrique et puis il y a plein d'options genre il y a un toit ouvrant voilà genre c'est hyper le luxe le mieux en fait c'est de le mettre comme ça en fait une option le mieux en fait c'est de le mettre comme ça juste avec les rations derrière l'arrière comme ça on met l'essier chauffant un tout petit peu parce que pas trop un peu de chauffage et là on est au top et puis on a de l'air qui est ventilé enfin bon je kiffe tout alors ouais ça a moins de charme carold surtout de l'extérieur je te montre après c'est vraiment pas joli mais je m'en branle parce que c'est hyper hyper fonctionnel alors c'est du coup petit tour extérieur vite fait donc pour vous montrer comment c'est moche pourquoi que moi je commence à m'y faire et ça c'est bibi café encore en la remorque bravo je m'en branle je m'en branle